Allo tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc on est mercredi matin. Il est rendu à peu près 10h. On revient de l'épicerie. Je suis allée à l'épicerie avec les deux cocos ce matin. Ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas allée avec Mason parce que d'habitude j'en profite pour y aller quand il était à la garderie. Ça a quand même bien été. Juste à la fin, Logan s'est mis à pleurer un petit peu pendant que je payais parce que le panier n'avançait plus. Puis Mason au début était assis dans le panier super tranquille. Je vous mettrais un petit clip. J'ai filmé quelques secondes. Après ça, il voulait marcher. Ça fait qu'il m'aidait à pousser le panier. Mais à la fin, il voulait toucher à tout et il courait partout. Ça fait qu'il était temps qu'on finisse parce que là il commençait à être un petit peu tannant. Mais sinon, ça a bien été en gros. Je ne vous montrerai pas ce que j'ai acheté parce que ce n'est pas super intéressant. C'est une petite épicerie plus pour toffer le reste de la semaine. Dans le fond, Mason et Logan sont avec moi les deux toute la semaine pour le prochain mois. Je me suis dit que je me donnerais comme 2-3 objectifs ou tâches que je veux faire à chaque jour. Puis si ça, ça va bien et que j'ai le temps de faire d'autres choses, je ferai d'autres choses. Mais si on va y aller avec 2-3 choses, c'est plus réaliste. Aujourd'hui, mon premier objectif, c'était d'aller à l'épicerie. Ça, c'est fait. Deuxième objectif, ce serait de nettoyer toute la salle de bain. Ce serait probablement pendant la sieste de Mason. Puis si je suis chanceuse, Logan va peut-être dormir en même temps cet après-midi. Donc ça me laisserait le temps de laver la salle de bain. Puis la troisième chose que je veux faire, ça va dépendre, c'est parce que j'attends un colis. Donc si je ne reçois pas le colis, je ne vais pas pouvoir le faire. Mais si je reçois le colis, je vous dirais c'est quoi que je veux faire. Mais ça ne sert à rien, je vous en parle d'un coup que je ne reçois pas le colis. Puis évidemment, là c'est le gros bordel, la vaisselle, puis je défasse l'épicerie. Bien ça, je ne considère pas ça comme une tâche à faire ou un objectif à accomplir. Parce que dans ma tête, ça va tout soit qu'il faut que ça se fasse aujourd'hui. Et peu importe ce qui se passe dans la journée. Fait que, c'est ça. Puis oui, aussi, je fais baptiser les enfants au début du mois d'août, le 7 août. Je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça, sur la préparation, puis la petite fête qu'il va y avoir à la maison après. Je verrai. Mais c'est ça, ça me prend une robe ou un petit outfit cute pour cet événement-là. Puis là, au Urban Planet, il y a méga rabais toute la collection d'été à 10$ ou moins. Fait que j'avais envie d'aller faire un petit tour pour me trouver un petit outfit pas trop cher. Mais là, ça va dépendre si j'ai le temps parce que c'est comme juste aujourd'hui la promotion. Fait que si jamais j'ai le temps, je vais vous emmener avec moi vous montrer ce que je vais acheter. Puis là, Mason, il commence à faire le tannant parce qu'il voit que je filme et que je m'occupe moins de lui. Attends, ça sera pas long. Tu veux encore le rouleau pour le poêle? Tiens. Regardez le petit outfit à Mason. Super mignon. Les petites shirts de Still Camping. Des dessins de camping dessus avec un petit gilet bleu. Ça vient de Tini et moi. C'est vraiment une de mes marques favorites pour les enfants. Moi, je porte une petite robe. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai vu que je ne pourrais pas vous dire d'où qu'elle vient. Puis la gamme ici, vous ne voyez pas beaucoup son outfit. Mais c'est un T-Rumper T-Shirt et Short. La couleur, ça s'appelle Huck, si je ne me trompe pas. Ça vient de Zac et Zoé. Puis je l'avais acheté aussi l'année passée. C'est Mason qui le portait l'été passé. Maintenant, ça fait à la gamme. Donc sur ce, je vais défendre mon épicerie. Puis dans le fond, je vais vous reparler plus tard. Dépendamment de comment la journée avance. Puis c'est ça. Mais c'est bon. Bien sûr. Je ne parlerai pas trop fort parce que Mason, il fait dodo. Puis je ne vais pas le réveiller parce que ça a été quand même fastidieux pour l'endormir. Fait que, comme vous avez pu voir, avant le dîner, on était allé jouer dehors. Après ça, après le dîner, j'étais allé coucher Mason. Ça a comme pris à peu près 45 minutes pour l'endormir. Il était quand même tannant. Fait qu'il s'est endormi vers midi 45. Et puis après, j'ai décidé finalement d'aller tout de suite magasiner pour mon outfit. Fait que je me suis dit que ce serait fait. Et si j'y allais pas tout de suite, je serais sûrement juste pas allée. Fait que j'en ai profité pendant que Mason faisait la dodo. Papa est resté à la maison. Puis moi et Logan, on est allé faire un petit peu de magasinage. Fait que j'ai trouvé l'outfit là, l'ensemble, plus des souliers. Pour moins de 20$, je vous montrerai ça ce soir ou demain, dépendamment quand j'ai le temps. Bon, donc ce que je disais, c'est que ce qu'il me reste à faire pour la journée, ça va être de nettoyer la salle demain. Et puis mon colis devrait arriver vers 3h. Là, il est rendu d'un heure et quart, donc ça devrait être pas tardique. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi. Donc, je vous explique. Et faites pas attention au bordel, j'ai pas encore le temps de nettoyer. C'est la prochaine chose à faire sur ma liste. Ici, les armoires, qui sont barrées. Parce qu'il y a des produits ménagers, puis des produits chimiques, tout ça, pour pas que mes scènes puissent ouvrir. Puis c'est aimanté, dans le fond. C'est comme une petite clé que tu mets là, puis ça débord. Alors, mais moi, à un moment donné trop mêlée en tant qu'amour fatigué, ou je sais pas trop, j'ai mis la clé dans l'armoire. Donc là, j'ai plus accès à mes pastilles à lave-daisselle, des produits nettoyants, tout ça. Fait que j'étais un peu nouée, puis j'étais allée au Canadien tout à l'heure, puis au Walmart, pour essayer de racheter un autre kit. Puis il y en avait pas. Fait que là, ça fait comme 3 jours que j'ai pas accès à mon armoire. C'est un peu gossant. Mais là, j'ai commandé sur Amazon un kit, puis ça arrive aujourd'hui. Puis là, en même temps, je voulais aussi, je vais vous montrer, barrer ces portes-là ici. Donc il y a comme des blenders, puis ces trucs-là. Puis là, Mason a commencé à jouer là-dedans, puis il y a comme dans le blender, il y a comme des lames et des couteaux. Fait que je trouve ça bien dangereux. Alors je vais barrer ceux-là aussi avec le même système de verrouillage que j'avais déjà installé dans les autres armoires. Puis là, je vais avoir deux clés pour déverrouiller. Fait que je vais en avoir une d'espère, si ça m'arrive encore. Donc j'ai bien hâte de recevoir mon colis. C'est un colis assez poche, mais très attendu. Donc sur ce, je vais commencer à faire ma vaisselle. Puis je vais vous parler plus tard quand je vais recevoir mon colis et quand je vais avoir terminé. Merci. Bon matin. Nous sommes le lendemain. On est jeudi. Il est 8h30. Donc Mason, il joue en bas avec son papa. Puis je viens de coucher Logan pour sa sieste. Donc j'étais en train d'essayer le outfit que je me suis trouvé hier. Ça ne correspond pas exactement à ce que je cherchais pour l'occasion. Mais je vais quand même vous montrer puis j'ai quand même le gardé. Mais probablement que je ne porterai peut-être pas ça. Ou que je vais le porter seulement après le baptême pour la petite fête avec la piscine. Je trouve que ça fait plus comme plage que cérémonie à l'église, mettons. Fait que je vais vous montrer ça. Alors, c'est une petite robe. On peut faire un petit nœud ici. C'est comme une robe short. Fait que vu que c'est vraiment court, c'est mieux vu que c'est en short. Donc ça, ça vient du Urban Planet. Ça coûtait 8$. Donc ce n'était pas vraiment cher. Donc même si je ne la mets pas pour le cadran que je recherchais, ça me fait quand même une petite ensemble pour l'été. Et j'ai fait une petite trouvaille. Donc les sandales ici. Donc eux, ils viennent du Ardennes. Et ils étaient seulement 9$. Donc eux autres, c'est pas mal sûr que je vais les porter pour l'occasion. Je trouve qu'elles sont parfaites. Puis elles sont blanches en plus. Donc elles sont super belles. Mais pour la tenue par contre, c'est ça. Fait que probablement que je vais me trouver une autre robe ou petit ensemble. Ou regarder dans ce que j'ai déjà ici. Puis ça, peut-être le porter plus après pour la piscine. Ou peut-être pour un autre événement style plage. Parce que je trouve que ça fait vraiment trop festif. Et ben, tu sais, peut-être pas assez habillé pour aller à l'église. Donc, c'est les petites trouvailles que j'ai faites hier. Donc en bas de 20$ pour l'outfit, incluant les sous-guis. Bon, je suis venue relaxer quelques minutes dehors sur la terrasse pendant que Logan fait sa sieste. Il peut dormir 45 minutes comme 2 heures. Donc c'est comme une surprise à chaque fois. C'est un petit peu aléatoire. Puis je voulais prendre le temps de vous dire ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Donc ce matin, il fait beau. Mais il annonce 90% de pluie à partir de 10-11 heures. Donc je ne pense pas qu'on va pouvoir profiter bien bien de l'extérieur. Fait que je vais regarder si on reste à la maison ou si on se trouve quelque chose à faire. Je verrai. Puis sinon, ce que je voulais accomplir comme objectif aujourd'hui. Dans le fond, je dois installer le nouveau siège d'auto à Logan. Donc là, il est encore dans sa coquille. Mais honnêtement, ça commence à être vraiment lourd, la coquille. Lui, il pèse à peu près 15 livres avec la coquille. On ne doit pas être loin de 25 livres. Fait que tu sais, des fois, oui, je le mets dans un panier ou peu importe. Mais traîner la coquille de l'auto au magasin, puis avec mes sons, des fois, qui veulent que je le prenne, ou qui veulent marcher, en tout cas, ça fait compliqué et lourd. Puis en plus, c'est l'été. Fait que ça donne chaud. Fait que je vais le changer pour un siège de tour normal. Faire vers l'arrière, évidemment. Donc, je l'ai déjà acheté. Il me restait juste à l'installer. Mais j'attendais qu'il soit un petit peu plus vieux. Il va bientôt avoir 6 mois. Donc, il a plus de tonus. Fait que ça va être plus facile pour lui, puis pour moi aussi, de le prendre, vu qu'il se tient mieux. Et l'autre truc que je voulais faire, je vais vous le montrer, vu qu'il annonce la pluie, je vais comme en profiter pour faire ça juste avant qu'il mouille. Puis, on avait fait des petits travaux. On avait fait faire fermer le dessous du balcon. Puis là, désolé, il est comme à moins t'éteint. On n'a pas encore eu le temps de finir. Ça va être à faire pendant les vacances. Donc, c'est ça. Ça va être de racheter un petit peu de terre ici. Puis, de ressemer du gazon. Fait que, on a tout ça dans le cabanon, je pense. Alors, vu qu'il mouille aujourd'hui, je vais en profiter peut-être pour faire ça avant qu'il mouille. Puis, ça sera une journée qu'on n'aura pas besoin de l'arroser. Sinon, dans la maison, c'est quand même relativement propre. Fait que, peut-être juste passer une petite balayeuse. Mais, je pense que je vais déléguer la tâche à papa. On a le droit de faire ça des fois, les mères. Fait que, je vais demander à papa si ça aille tente de faire la balayeuse pendant que je joue avec Mason et la gamme plus tard. Sinon, je pensais prendre ça quand même assez relax. Peut-être, je vais aller en ville parce que, c'est vrai, samedi, c'est dans deux jours, on a une fête. En fait, c'est ma meilleure amie. C'est la fête de sa petite fille. Donc, c'est l'ami à Mason. Fait qu'il faut aller lui trouver un petit cadeau. Donc, si j'ai le temps aujourd'hui, on va aller en ville pour magasiner ça. Je vais sûrement aller au Clément. C'est pas mal là qu'on trouve un peu de tout. Bonjour! On est de retour. Elle brise pas le sac, Mason. On est allé au Walmart, finalement, pour trouver le cadeau pour la fête. J'ai aussi fait un petit achat pour Mason. C'est pour ça qu'il est bien énervé. On va commencer par ce que j'ai acheté à Mason. Comme ça, on va pouvoir aller jouer avec. Attends, je vais le montrer à la caméra. Fait que j'ai acheté une petite boîte à loge de coco melon. Mason, c'est un fan des coco melon. Fait que quand il a vu ça, il était super énervé. Tiens! Ouais, pis il veut dire qu'aussi, on a acheté un toutou. Tu veux-tu montrer le toutou? Ouais, tu veux dire... Mason, il a coupé la caméra. Tu veux-tu dire allô? Tu veux-tu montrer les choses? Tu veux-tu montrer ce qu'on a acheté? Ouais, on a acheté du papier de soie pour faire l'emballage. Et bon. Tiens, tu veux-tu les jouer avec tes coco melon? Donc, on a acheté un petit sac d'emballage, comme ça ici. Mason, il veut un peu tamponner. Ouais, Mason, il veut dire allô. Désolé pour cette interruption, Mason a encore pris possession de ma caméra. Fait qu'il est parti jouer avec son coco melon, ça devrait être correct. Donc, j'ai acheté ça ici pour le cadeau. C'est un petit chien, pis il a une petite laisse, pis le chien avance. Fait que je fais ça bien mignon. Lui, c'est un chien pour Livia. Va jouer avec ton coco melon. Tu veux-tu dire allô à la caméra? Dis allô! Tu veux voir le chien? Mason, il veut voir le chien pour le cadeau. Et ensuite, j'ai complété avec ça ici. C'est un petit jeu, mais c'est pas un petit jeu. C'est plus un genre de sandwich que tu peux monter avec des frites. Pis un petit brauvage que tu peux mettre sur un cabaret. Fait que je trouve que... En tout cas, Mason, c'est le genre d'affaire qui triperait bien gros. Fait que Livia, elle a juste trois mois de plus. Donc, je pense bien qu'elle va aimer ça aussi. Pis en tout cas, à voir... En voir Mason avec le petit chien, il triperait bien. En voir si, j'en aurais acheté un aussi. D'après moi, Livia, ça devrait être le genre de choses qu'elle aime aussi. Fait qu'on va préparer ça. On va l'emballer tantôt. Pis je vais... Ouf, mes cheveux, Seigneur. C'est pas trop beau. On va emballer ça tantôt. Je vais déballer le coco melon à Mason pour qu'il jose un petit peu avec. Pis sinon, la journée est assez pluvieuse aujourd'hui. Fait qu'on va rester tranquille à la maison, finalement. Là, je ferai pas d'activité horrible spéciale avec les enfants. Parce que Mason, il y a comme un petit rime qui a commencé. Je pense qu'il a pogné le... Qu'il a pogné le petit virus que Logan a eu il y a quelques jours. Fait qu'on va rester tranquille à la maison. Pis... Il me restait juste, c'est ça, à changer le bar d'auto à Logan s'il mouille pas pis que je peux aller le faire pendant la 6 à Mason. Sinon... Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte à lunch? Un... Vas-y, tu peux l'ouvrir. T'es capable. Tiens, comme ça. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte à lunch? Wow! Un popsicle? Un pot il est brisé! Il est bon. Licht ? Il est brisé! Il est brisé? Ils sont en fait super étroits, donc même si il y en a deux en arrière, entre les deux, l'espace du milieu, il reste quand même pas mal de place si je veux mettre d'autres choses dans l'auto. J'ai absolument aucun commentaire négatif à dire sur les sièges d'Iono. Donc là, il fait super chaud dehors, je ne sais pas si ça paraît que je suis rouge et qu'il fait chaud, il doit faire quelque chose comme 35 cm. Puis là, il a comme arrêté de mouiller. Les cocos, ils font encore de dos. Donc, il va me rester du temps pour me relaxer un peu. Puis là, dans le fond, ce que j'étais en train de faire, c'est que j'ai commencé à monter des jeux que Messina n'utilisaient plus parce qu'ils étaient trop grands, mais qu'ils vont bientôt pouvoir faire pour la gamme. Ça fait que, tu sais ici, j'étais en train de nettoyer un genre de sauteur, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Tu sais, il y a cinq mois et demi. Fait que bientôt, je vais pouvoir mettre dedans. Tu sais, quand que Jelmine dans sa chaise transiate, là, tu sais, il est comme un peu plus canté. Puis il est fâché, il essaie de se lever, là. Fait que tu sais, tu vois qu'il est vraiment rendu à un stade dans son développement, qu'il veut vraiment essayer de se lever, de s'asseoir. Bon, il ne veut plus comme être en position de petit bébé. Fait que j'ai sorti aussi la chaise autre. Messina, moi, j'utilisais ça pour lui. Je trouve ça vraiment génial. Fait que comme ça, il mange comme avec nous. Puis là, j'ai ressorti la chaise autre. Puis j'ai commencé à mettre la gamme dedans. C'est pour le pratiquer parce qu'il va sûrement commencer à manger dans quelque chose comme deux semaines. Puis j'ai mis une petite couverte dedans pour qu'il balote moins quand que je l'assoie dedans. C'est ça. J'ai l'ai mis dedans pour la première fois tantôt, puis il aimait vraiment ça. J'ai mis des petits jouets sur sa tablette et il se trouvait comme s'il était grand. Il était comme fier de lui. Fait que c'était cool à voir. Donc, je vais essayer de la mettre un petit peu chaque jour pour l'habituer tranquillement pas vite pour quand il va commencer à manger. Sinon, c'est pas mal ça. Une autre chose que je veux faire probablement demain, commencer à faire le ménage dans ce qui ne fait plus à Logan. Donc, je vais peut-être pouvoir soit vendre. J'ai déjà donné beaucoup de stock à ma soeur qui est enceinte, elle aussi d'un petit garçon. Mais il me reste des choses que je pourrais trier. Donc ça, ça risque d'être pas mal mon objectif de la journée de demain. Mais je ne penserai pas poursuivre la vidéo demain parce que là, j'ai regardé ce que j'avais filmé en deux trente ans encore à une vingtaine de minutes. Puis, je veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. Donc, je vais probablement couper la vidéo maintenant. Donc, je vais continuer à faire mes petits trucs. Je vais relaxer. Peut-être, s'il me reste du temps, peut-être aller dans la piscine plus tard seule ou avec les enfants. On verra. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Ça m'a fait un plaisir de répondre. Puis, vous pouvez vous abonner à ma page si vous aimez mes vidéos. Il y en a un autre qui va venir sous peu probablement. Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée!